Salut, on se retrouve pour une vidéo maîtresse, oui, vous avez été nombreuses, nombreuses, nombreuses à me demander cette vidéo. Oui, je ne rigole pas quand je dis ça, mais vous êtes nombreuses à me demander ce que je vais emmener dans ma classe, qu'est-ce que j'ai dans mon sac de maîtresse, donc let's go pour cette petite vidéo. J'ai déjà fait cette petite vidéo il y a quelques années, il y a un an ou deux ans, je ne sais plus exactement, je vous la remettrai dans le petit i en fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir la première version de cette vidéo avec ce que j'emmenais dans mon sac, j'avais plutôt un sac à dos et aujourd'hui pour ma nouvelle classe, pour le CM1, CM2, j'ai décidé de prendre un sac, une sorte de sac d'ordinateur comme ça que j'ai trouvé chez Action de la marque Cosmopolitan. C'est une espèce de petite pochette comme ça à ordinateur qui est de très bonne qualité, je l'avais payé autour de 12 euros et je la trouve très très bien, honnêtement on peut en mettre du bazar à l'intérieur, honnêtement elle est quand même lourde. Mais mon option du sac à dos n'est pas mise de côté, dans ma précédente vidéo je vous avais proposé ce genre de sac parce que oui je trouve ça tellement plus pratique, oui ça change des sacs maîtresses qu'on voit toujours partout, des sacs traditionnels, des profs, mais moi je trouve que le sac à dos reste quand même une belle option et c'est quand même pratique à porter pour emmener tous ces sacs, tous ces cours etc. mais là j'ai envie de changer, j'ai envie de tester ça, sachant que dans ma nouvelle classe j'aurai un VPI donc j'aurai un ordinateur, donc peut-être que je l'emmènerai de temps en temps à la maison pour faire des petites choses dessus à voir, donc du coup je me suis dit que c'était plus pratique ce style de sac là mais j'aimerais bien en trouver un dans ce style là mais en 5 à dos donc ce sera peut-être à venir pour que ce soit plus pratique encore une fois pour moi. Petite parenthèse avant de commencer le « unboxing » de mon sac, je fais des vidéos maîtresses depuis maintenant 2015-2016, je préférais le préciser dans cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de petites réflexions à ce sujet nous sommes maintenant quelques maîtresses à faire des vidéos comme ça et tant mieux, tant mieux moi je le dis, tant mieux, du partage, du partage, mais que dire de plus mais il faut savoir quand même que j'étais une des premières maîtresses, quasi même la seule à faire des vidéos maîtresses sur Youtube à l'époque donc ma première vidéo qui est encore en ligne date de 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement je vous la remettrai en fiche si vous voulez la voir c'était je crois ma rentrée des classes etc donc j'étais une des premières à faire des vlogs maîtresses et je suis encore là à vous le faire de temps en temps à vous parler de ma vie de maîtresse, mon organisation etc donc je suis ravie que vous soyez encore nombreuses d'ailleurs si vous étiez là déjà dans mes premières vidéos maîtresses où j'avais un CM1 à l'époque, donc en 2015 n'hésitez pas à me le dire en commentaire que vous connaissiez ma chaîne à l'époque déjà ça m'intéresserait bon maintenant let's go pour le sac donc dans mon sac j'ai mis pour ma rentrée une sorte de trieur alors j'aimerais en trouver un plus joli, un plus sympa mais celui-ci pour l'instant on fait l'affaire il va me servir encore je pense quelques temps c'est un trieur où je mets tous mes documents pour ma classe sachant que cette année je vais avoir un CM1, CM2 donc à l'intérieur il y a mes documents administratifs tout ce que j'ai besoin pour moi avec l'emploi du temps peut-être mes progressions que je vais glisser dedans si j'ai besoin ensuite il y a différentes matières orthographe, grammaire, vocabulaire, conjugaison, mathématiques géométrie, géographie, histoire, sciences, arts visuels et littérature tout ça dans ce trieur là je trouve que c'est assez pratique pour glisser tous mes cours au fur et à mesure des semaines puisque comme ça je m'y retrouve et après j'ai juste à les trier dans mes classeurs en classe et à permettre d'être plus organisé donc j'avoue que j'aurais préféré en avoir un un peu plus sympa celui-là il date de quelques années maintenant mais il est très bien, il fait très bien affaire dans mon sac bien sûr là j'y glisse parce que je ne l'ai pas encore mis sur mon bureau d'école mais c'est mon cahier journal, vous avez vu dans quelques vidéos que j'ai commencé à le fabriquer je vous le montrerai bien sûr en détail dans une autre vidéo avec l'intérieur de mon cahier journal et quelques pages de mon cahier journal ça il va bien sûr rester sur mon bureau à la rentrée puisque je préfère l'avoir sur mon bureau c'est plus pratique comme ça si un jour il y a besoin la remplaçante ou le remplaçant pourra regarder j'ai mis des post-it pour pouvoir en avoir besoin au quotidien et après c'est trié par liste d'élèves progression, programmation que je vais mettre à l'intérieur et finalement les périodes de mon cahier journal période 1, période 2 etc donc ça je le glisserai à l'école c'est une fabrication maison dans mon petit, dans mon sac j'hésite entre deux carnets de notes parce que j'aimerais avoir un carnet de notes pour y noter toutes mes idées, les choses que je dois faire donc là j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le Hello Happiness un happy note comme ça que j'aime beaucoup de chez Amambi et celui-ci c'est un que je ne sais plus où j'ai eu je ne sais plus mais je l'avais dans mes stocks ici et j'ai commencé déjà à écrire dans celui-ci avant d'avoir celui-ci c'est pour ça que je vous dis que j'hésite entre les deux mais en tout cas moi je mets toujours un carnet de notes dans mon sac pour y mettre mes réunions, mes bilans de réunion le sorte de cahier de la maîtresse c'est juste que le cahier de la maîtresse avant je l'imprimais etc je le faisais moi-même dans un grand cahier mais là j'ai envie de le mettre dans un carnet de notes tout simplement mais avec les mêmes choses mes 108 heures, mes APC, tout ça tout ça va être noté à l'intérieur bien sûr dans un sac de maîtresse il y a un agenda et cette année j'ai décidé de prendre mon bullet agenda des professeurs des écoles qui a été fait par la maîtresse Marina du Instagram mais que fait la maîtresse et aux collections Viber, honnêtement il est très sympa j'ai commencé un tout petit peu à le remplir je vais essayer de vous faire des petits close-ups si ça vous intéresse pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur mais voilà on peut y mettre la liste de nos élèves des to-do list et puis après c'est un agenda un peu style bullet journal mais plutôt complet les to-do list de ce qu'on doit faire ça c'est plutôt bien quelques petites idées de la part de Marina pour s'organiser et ne rien oublier donc je le trouve très sympa et je suis ravie de l'avoir commandé et d'avoir craqué du coup sur Amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse dans mon sac j'ai glissé des petites choses que j'ai reçues de la marque de Stadler alors je ne sais plus comment ça se prononce la marque me l'a dit mais je ne me rappelle plus ça je vais les laisser dans ma classe je pense en laisser quelques-uns donc les fameux Stabilo Pastel comme ça et les marqueurs pour mon tableau à l'école ensuite bien sûr une petite trousse cette année j'ai changé j'aime bien changer tous les ans une petite trousse j'ai pris la petite trousse que mon abonné oui Lily si tu passes par ici m'a offert avec le petit Stabilo qu'elle m'a offert en forme de vernis il y a le petit crayon j'ai que deux stylos sinon à l'intérieur une règle il n'y a pas grand chose il y a un typex en souris deux stylos un rose et un bleu parce que j'aime bien écrire avec ce genre de couleurs et moi je corrige principalement en rose ou en violet donc pour l'instant j'ai mis ça là et deux clés USB parce que oui sachant que je vais avoir un ordinateur à l'école et moi je travaille beaucoup sur mon ordinateur aussi les clés USB pour moi c'est essentiel pour pouvoir travailler mettre mes documents imprimés tout ça tout ça tout ça donc USB à l'intérieur il n'y a pas voilà ça a l'air pas arrangé mais ça c'est le fil de ma queue et ce fil là il est casse-pieds mais elle est quand même pratique ça m'évite de la perdre cette USB donc petite trousse assez mignonne et pour finir il n'y a plus grand chose dans mon sac il y a une petite pochette je ne sais pas si vous la verrez ici il y a une petite pochette zip là au fond et à l'intérieur j'ai mis un petit peu mes essentiels pour au cas où des mouchoirs il y a un miroir du gel antibactérien parce que moi c'est essentiel pour moi à l'école d'avoir du gel antibactérien celui-ci c'est le Ivy Petal de chez Merci Andy que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps du fil dentaire parce que j'aime bien en avoir sur moi tout le temps il y a des limes à ongles des petites lingettes rafraussissantes et du Doliprane en cas de soucis et de mal de tête on ne sait jamais c'est bien d'en avoir dans le sac en plus de ça je pense que je vais emmener ce petit thermos qui est Amandine de la chaîne la maîtresse du dimanche m'a offert dans notre swap je vous remettrai notre swap ici si vous voulez aller le voir du coup je pense que je vais le glisser dans mon sac ou en tout cas je vais l'emmener pour pouvoir boire du thé à l'école comme ça ce sera plus pratique ou peut-être des cappuccinos mais comme je vois c'est pas terrible des cappuccinos dedans mais en tout cas je vais m'emmener aussi une tasse dans ma classe puisque je trouve ça très sympa d'avoir une petite tasse un peu mignonne sur sa table et qu'on va pouvoir utiliser au quotidien j'ai oublié de préciser mais bien sûr j'emmène aussi à l'école mon petit sac que j'ai eu sur le site rentrer et discount je vous remettrai le lien en barre d'infos pour mettre tout ce qui est copie livre enfin tout ce que j'ai envie d'emmener en plus et qui ne rentre pas forcément dans mon petit dans mon sac de maîtresse donc voilà pour tout ce qu'il y a dans mon sac de maîtresse n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez ça intéressant ou pas du tout si vous avez d'autres idées maîtresse je suis preneuse je sais que vous avez envie de voir aussi un peu tout ce qui est fournitures d'école de maîtresse je pense que vous ferez cette vidéo prochainement quand je retournerai dans ma classe fin août pour vous montrer un peu les commandes que j'ai faites que j'ai pu faire avant fin juin donc je vous montrerai ça dans ma classe directement et comme je vous dis l'option du sac à dos reste une option quand même fort probable je pense que même je ferai les deux sac à dos plus la sacoche là parce que pour l'ordinateur peut-être que j'aurai plus de place pour mettre mes affaires donc je la mettrai dans mon sac à dos donc voilà pour tout ce qui est celle de maîtresse j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas tout de suite maintenant à liker cette vidéo à me dire ce que vous en pensez en commentaire bien sûr comme d'habitude je reviens dans d'autres vlogs maîtresses puisque ça fait déjà maintenant depuis 2016 que j'en fais donc je n'ai pas l'intention d'arrêter et malgré quelques critiques que j'ai reçues ou quelques mes aventures on va dire je vous invite du coup à aller les yoter j'ai une playlist complète avec toutes mes vidéos maîtresses quasi toutes je pense que je n'ai pas oublié sachant qu'il y en avait d'anciennes que j'ai dû effacer parce que j'avais fait du tri dans mes vidéos donc voilà je préférais vous le dire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment j'espère du fond du coeur je vous invite tout de suite à la liker comme je vous ai dit à vous abonner si ce n'est pas encore le cas mais ça m'étonnerait en tout cas si vous avez vu cette vidéo c'est que vous êtes abonné et je vous retrouve très très prochainement dans une future vidéo que ce soit maîtresse ou pas salut salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501